Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons voir Biota, Biota qui est un tout petit projet. C'est un jeu que j'ai suivi notamment sur le hashtag GameDev, le fameux de Twitter, pour suivre un petit peu ce qui se fait du côté des indés, les plus anonymes surtout, parce que c'est vrai que c'est là qu'on voit les tout petits projets. Et donc Biota, c'est un Metroid-like un petit peu plus linéaire qu'il n'y paraît, c'est ce que me disait celle d'elle quand on en a parlé, avec un pixel art somme toute assez minimaliste, une très très basse résolution. Evidemment voilà, qui correspond aussi à l'envergure du projet, qui du coup a réussi à faire de cette taille-là un... comment dire... Ah, un argument, c'est le mot que j'ai cherché, puisque vous allez voir que visuellement c'est très quali en fait. C'est-à-dire que vraiment, dans la manière dont c'est géré, je trouve ça plutôt très propre, avec une ambiance assez particulière, qui rappelle un petit peu Xenodrifter, pour les gens qui ont suivi éventuellement ce jeu-là. Sauf que là on est plus dans des teintes un peu monochrome, avec une ambiance on va dire assez forte. Et donc, qui dit petit visuel, dit grand moyen pour la prod évidemment, puisque du coup on améliore par tous les bords. Et regardez ça, c'est merveilleux, c'est l'intro. Sous, mining companies competed to create new settlements all over the solar system. Their political and economic power grew to surpass even the largest nations. Soon, megacorporation V-Corp took control of 65% of all known viridium fields. It's year 2177. In one of V-Corp mines located on asteroid Frontier Horizon, an alleged biological organism took over the surrounding ecosystem. This organism was called the Agent. A scientific team was unofficially sent to the asteroid to investigate. All traces of the team was lost. The infamous Gemini 2 squad was sent to find out what happened. Cette intro venue tout droit du futur, c'est incroyable. Je trouve ça assez bluffant en fait. C'est rigolo parce que justement, le fait d'avoir un petit scope de jeu, ça permet de l'agrandir sur certains éléments clés qui vont faire vraiment la différence. Donc le souci du détail, il y a les petites animations, les petits machins. Et puis du coup, quel signe de départ quoi. Vraiment, elle est assez violente. Alors pour les gens que ça pourrait éventuellement intéresser, sachez que on peut changer donc la palette si on le souhaite. Comme vous le voyez ici, il y en a plein des très très cool. Et du coup, merci à Darund qui déjà s'abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Et qui nous disait du coup que pour ce genre de choses, c'est bien, ce sont différentes couleurs qui sont faites par des rotations de palettes. D'accord, donc j'imagine plein de façons de le faire. Je pense que oui, sinon un shader. Bref, désolé, c'était le petit truc création de jeu. On en parlait juste au moment du live hors VOD. Je vais retourner sur la palette de base, évidemment, qui est la palette Gemini. Et on va lancer une nouvelle partie. Nouvelle save qu'on va faire là. Est-ce qu'on va... Ah non, c'est bon. Alors, tout n'est pas doublé. Ça va, j'ai eu peur. Vous n'avez pas beaucoup de temps, l'astéroïde approche trop vite. Et vous voyez, visuellement, c'est quali de ouf. Alors après, je ne sais pas si le jeu sera bien. Mais par contre, derrière, il y a quand même un petit truc. Et c'est vrai que je voyais passer les... Ah, attendez. Ah, faute. Je voyais passer les gifs sur... Ou gif, par contre, vous voulez, sur Twitter. Et je me disais quand même, il faudrait qu'on y passe un petit moment juste parce que l'envergueur du projet donne envie de s'y intéresser. Par contre, je disais faute parce que... Voilà, vous le savez sur le live. Le pixel perfect, c'est une tradition ici. Et là, on a des pixels qui se croisent. Ça ne va pas du tout. Sachant qu'en plus, si c'est fait sur Unity, il y a moyen. Alors, si on tire vers le haut. D'accord. Donc, je peux tirer vers le haut, mais pas vers le bas, par contre. Attention. Donc, seulement sur les côtés. Et vers le haut. Ah, on a une arme spéciale également que je peux déployer. Alors, je vais regarder. Ah oui, l'arme spéciale est plutôt vénère. Ah, d'accord. Et on peut grimper en wall jump. Alors, ce qui est rigolo, encore une fois, vous voyez, c'est que... En termes de game feel. C'est minimaliste. Mais alors, par contre, c'est impeccable, quoi. C'est-à-dire que vraiment, la façon dont c'est fait... Ah, d'accord. Ce n'est pas sauvegardé. La façon dont c'est géré. Au niveau de la petite physique du jeu, là. C'est vraiment très, très propre. Ah oui, on voit des pixels qui tournent en arrière-plan aussi. Ah là là, zut, zut. Ah ben non, mais pourquoi vous faites ça ? Interagir avec le haut. D'accord. Et là, on descend. J'imagine qu'on se casse. C'est juicy, évidemment. On le dit toujours avec les petits screenshots, les explosions et tout ce qui va bien. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je m'intéresse autant à ce genre de projet, ce genre de jeu, même si je sais que, voilà, peut-être pour vous, c'est un peu moins l'éclate que quand on fait du Alden Ring ou des choses comme ça, c'est parce que déjà, c'est trop intéressant de voir des jeux à différents scopes et puis parce que je pense aux gens, encore une fois, toujours, qui ont envie de créer des jeux. Et bon, là, clairement, en termes de pixel art, c'est quand même ultra vénère. Mais par contre, il y a un truc de se dire que ce n'est pas parce que le jeu a une petite envergure que ça l'empêche d'être pour le coup méga stylé, quoi. Et posez-vous la question si vous vous sentez capable de faire un pixel art à peu près comme ça ou même si vous achetez des ressources qui existent ou même si vous prenez des ressources gratuites par exemple sur itch.io ou des choses comme ça, justement, de deux niveaux et deux personnages avec des animations et tout. En gros, si vous arrivez à faire un jeu comme ça, vous trouvez que vous êtes méga stylé et que vous êtes trop content de vous, quoi. Donc juste, ouais, pour les gens qui veulent créer des jeux, je trouve ça très important de voir à quoi ressemble un jeu au scope peut-être un peu plus modeste parce que ça permet d'avoir une vision réaliste de ce qu'il est possible ou non de faire en un temps limité avec des moyens limités, c'est-à-dire des fois votre seule personne. Alors, sauvegarder, on y va. Donc là, je ne comprends pas exactement la touche que je dois utiliser. Alors, ce n'est pas ça. Ah d'accord, c'était back pour sauvegarder. Est-ce que je peux sauvegarder à tout instant ? Ah, peut-être que sur des endroits. Ah, non, c'est ça. Un peu si je sauvegarder, ennemi à l'écran. D'accord. Donc, tant qu'il y a des ennemis, je ne peux pas sauvegarder comme je le souhaite. Et là, on prend l'ascenseur. Visuellement, je trouve ça vraiment trop beau, quoi. Ah. Et merci à des MMS qui s'avent dans la chaîne, du coup, et qui arrivent en plus sur la chaîne. Bienvenue à toi et merci. Oh là là, regardez ça. Mais quelle mise en scène. Contre le sol. Ici, le vaisseau. Attends, le son est assez fort, d'ailleurs. Vous l'entendez ? Ok, bon, là, c'est la merde. On va peut-être passer le dialogue et aller directement sur la suite. Elle d'ailleurs dit, c'est plus simple de créer un jeu si on est bon en graphisme. Je ne pense pas, elle d'ailleurs. C'est rigolo parce que j'en parlais avec un ami ce midi même qui me disait, mais justement, mais j'ai pas le temps d'apprendre tout, machin, tatata. Et coucou, Yann, putain, c'est vrai que ça fait longtemps. Je pense que vraiment, il faut que je sorte absolument cette fameuse vidéo que je pourrais vous citer à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, mais où vraiment, je dois vous dire qu'il y a des très, très, très bons jeux qui sont faits alors que pourtant, il y a zéro graphe, quoi. Et c'est juste des petites astuces qui sont à connaître, mais qui sont faciles à apprendre pour déformer des formes géométriques, pour faire des... Ah, très classe. Ouais, en fait, il y a plein de façons de faire les choses, quoi. Et genre, regardez un jeu qui s'appelle Ink, I-N-K, un jeu de plateforme. Regardez Thomas Wazelone. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'être grave de ouf pour faire des jeux qui marquent l'histoire, quoi. Après, c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire à votre épanouissement dans la création de jeu, quoi. Alors, je vois qu'il y a un black market, on peut acheter des petites choses. Très bien. Attendez, j'avais des sous. Alors, recharge de munitions. D'accord. Chaque unité rajoute un point de vie, donc il en faut 100. Je n'en ai pas 100. D'accord. Donc, on peut acheter des choses éventuellement sur la base. Oh, le pixel art est ouf. C'est incroyable. Alors, allez, on joue bien. Donc là, mes PV sont en haut de l'écran. Alors, je ne sais pas ce que c'est... Ah, le plus 4, c'est les thunes. Alors, on va jouer doucement et sûrement. Alors, si vous aimez les Metroid-like, effectivement, il y a celui-ci qui a l'air d'en être un demi, entre guillemets. Mais ne passez pas à côté de Haiku, le petit robot. On avait fait la démo, rappelez-vous, avec le Steam Festival. Je n'ai pas relancé le jeu, parce que vu qu'on l'a déjà vu, je voulais plutôt prioriser le fait de faire d'autres jeux. Mais vraiment, Haiku, laisse tomber, quoi. C'est très, très, très solide. Vraiment un jeu très Hollow Knight, en fait. Pour moi, c'est l'alternative parfaite, quoi. C'est vraiment si vous avez envie d'un Hollow Knight-like en attendant Silk Song, c'est Haiku auquel il faut jouer, vous allez être chez vous. Vous verrez, c'est magique. Donc, c'est un jeu où il faut avancer prudemment, effectivement, ouais. Ah mince, je n'avais pas vu, là. Une petite bestiole qui m'a regardé. Non, je n'ai pas fait gaffe. Ouais, j'ai pris tellement cher, par contre, sur les... Ah, les téléports. Vu que c'est monochrome, on ne les voit pas très bien, par contre. Il faut que j'arrive au moins à 100. Attends, est-ce que j'ai... Ah non, c'est une grenade que j'ai. C'est pas un... C'est pas un soin, ouais. Ça manque de lisibilité. C'est vrai que ça manque un... Je suis assez d'accord. C'est la DA, j'aime beaucoup. Mais ça manque un tout petit peu de lisibilité quand il y a tout qui explose. Parce que du coup, tu ne comprends pas exactement... Si ça te blesse, ça ne te blesse pas, ce genre de choses-là. Par contre, j'aime énormément le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent. Avec les petites hélices, les persos et tout ça. Et en même temps, ce qui... Enfin, ouais, les trucs qui bougent discret, en fait, permettent de garder un peu... Enfin, on la refait. Le contour blanc, en fait, c'est l'élément qui fait que tu sais que c'est un objet d'interaction. Donc, un ennemi, ton player, des objets à récupérer, des choses comme ça. C'est malin. Allez. Je suis à 100 unités. Donc là, normalement, je pourrais acheter un point de vie supplémentaire. C'est pas mal, hein ? Petit côté Megaman, en fait. Finalement, dans le gameplay. Ah zut, je suis mort ! Alors, comment ça va donner ? Donc là, j'ai récupéré, mais... Ah, du coup, je suis repassé à 56 pièces ! Ah non, l'arnaque ! Ah ouais, dur, c'est violent, ça, par contre. Bon, on va essayer de faire dans cette direction. Après, ceci dit, je peux aussi arnaquer le jeu. Est-ce que... Est-ce qu'on est ce genre de personne ? Est-ce que ça marche, d'ailleurs ? Si tu fais ça, et là, tu remontes. Et là, tu redescends. Oh, le cheese ! Ça y est. Le cheese est en place pour avoir les 100 pièces de départ pour pouvoir faire l'amélioration. Ah, mais j'ai pas sauvegardé, par contre. Et oui, voilà, c'est ça. Attends, comment ça, ennemi, à l'écran ? Ah, là. Donc là, tu fais ça, et là, tu fais save. D'accord, c'est ça que j'ai pas fait. Je me sers pas assez de la sauvegarde, effectivement, quand il y a plus d'ennemis à l'écran. Donc, du coup, je fais des bêtises. Putain, mais ça fait super mal, ces trucs, quand tu les vois pas. D'accord, vous voyez, là, je fais charger, et je reviens ici, directement. Ah, pas mal ! Pas mal, pas mal. Ce qui justifie, dans le game design, le fait que ce soit aussi difficile, en fait. Ils peuvent se permettre de faire des stages qui soient aussi violents, parce que tu peux re-save à tout moment. Enfin, re-load à tout moment. C'est malin. C'est malin, c'est malin. Donc, terminer une salle devient un enjeu, finalement. Donc, ça donne un intérêt aux ennemis, aussi. Putain, c'est... J'aime bien. J'aime bien l'idée. Parce que, par exemple, vous voyez, il y a plein de jeux, même Metroid, hein, où, finalement, il est plus intéressant de rusher que de tuer tous les ennemis les uns après les autres, quoi. Il n'y a pas vraiment de récompense au fait de tuer les adversaires, et donc, du coup, tu les zappes. Pour moi, la pire, la pire itération de ce genre de truc-là, c'est Stranger of Paradise, quoi. Dans les jeux récents, surtout. Vraiment, c'est un jeu qui est débile pour ça. C'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de tuer les ennemis, donc, du coup, tu ne fais que courir pour aller au bout du niveau. Et juste de temps en temps, t'en tuer un ou deux pour pouvoir faire un tout petit peu d'XP. Mais en soi, c'est pas tant nécessaire que ça, parce que les ennemis qui sont un peu plus haut niveau que toi te donnent beaucoup, beaucoup d'XP. Donc, t'as plus intérêt à aller dans un niveau trop haut pour toi, et à tuer quatre ennemis pour prendre deux niveaux. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de raconter. Et donc, le principe, en gros, c'est que, bah, le level design est cassé, parce que, bah, t'as aucun adversaire... Enfin, t'as aucun intérêt à affronter les adversaires, quoi. Alors que là, justement, le fait de vider une salle te donnant la récompense de la save, bah, c'est très malin. Donc, c'est méga oui, là, sur le GD. Bien pensé. Très bien pensé. Alors, save est limité, j'ai l'impression. Alors, on peut aller par là-bas, peut-être. Ah, le black market. Ah, bah, super, du coup, il y a des black market partout, en fait. Alors, recharger les armes spéciales, augmente les dégâts max. Sauf que j'ai pas assez de thunes. Là, faudrait que j'ai un objet qui me permette d'avoir plus de... Plus de monnaie, parce que là, je suis bloqué à 100 pour le moment. Oula, attention. Vous en pensez quoi sur le chat, alors dites-moi un peu. Je suis curieux. Je trouve ça très malin, perçoit. Je serais fier de... Savoir faire un truc comme ça. Je rappelle, on est vraiment sur un tout petit projet, hein. Attention. Ne mettez pas ça à côté d'un... D'un Ori, quoi. Merde. Heureusement, j'ai save juste avant. Ah, on peut retourner à la... À la base, viens à l'inventaire, tu dis. Ah, voilà qui est intéressant. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ah, ici. Module de téléporteur appuyé sur la touche pour... Ah, ben voilà, nickel. Ah, et on voit la carte en dessous. Mais non, il est trop bien fait, ce jeu. C'est rigolo, parce que c'est vraiment le genre de petit jeu. Où tu te dis... Tu le sous-estimes, en fait, quand tu le vois. Et la vérité, c'est que c'est plutôt très correct, quoi. C'est plutôt très, très, très correct. Enfin, là, le côté carte et tout ça, pour voir justement où est-ce que t'étais, avec l'endroit dans lequel tu étais. Enfin, je sais pas. Je trouve ça très malin. Ouais. Après, par contre, c'est vrai que la mécanique de téléportation n'est peut-être pas expliquée assez vite. Alors, j'imagine qu'il y a des téléportations dans des endroits qui ne sont pas forcément la base qu'on a vue. Et puis, pareil, il y a un truc un peu bizarre sur le fait de faire save avec select. Mais ça, encore, ça peut s'entendre. Un jeu qui m'a beaucoup impressionné en démo, c'était... Ah, oui, Dome Defender. Enfin, Dome Romantique ou je sais pas quoi. Ouais. Ou Dome Keeper, je crois, plutôt. Je comprends. Je comprends, je comprends. Après, le... Ouais. On l'avait fait en live, rappelez-vous. Donc, c'est la vidéo Dome Romantique. Et c'est vrai que c'était très, très efficace. Et surtout, ce qui était assez bluffant sur Dome Romantique, c'est que, encore une fois, avec très peu, il y avait vraiment beaucoup dans le jeu, déjà. Et je reconnais que... Je pense qu'un jour, quand j'aurai envie de me lancer un défi, je verrai sur Game Maker si je suis pas chaud pour faire un jeu de ce style-là. Parce que ça a l'air quand même super bien, les jeux de collecte et de... Et les jeux de jauge, en fait. Mais ça a l'air aussi tellement dur. Parce que... Juste, je vois la gestion d'inventaire. Ça a l'air salement... Salement sale, justement. Après, l'avantage de Dome Romantique, je crois que c'est qu'il n'y a pas de notion d'inventaire vu que tu ramènes des choses dans une base. Hop là. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est fait. Non ! Voilà. Alors attention. Là, il faut vraiment que je sois au taquet et que j'arrive à sauvegarder. Je trouve ça bizarre. Par contre, les éléments de fumée, là, au premier plan, on a l'impression que ça va te tuer et ça, c'est très particulier. Je l'aurais pas fait en blanc. Qu'est-ce que j'allais faire ? Je me suis perdu. Back. On va se sauvegarder. C'est parti. Alors, est-ce que ça sauvegarde également ma santé ? J'ai pas vu ça, tiens. Non ! Ah, dur, 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 là. Bon. Ok. Oula. Ouais, ouais, on a dit ma wishlist. Steam est rempli de futurs jeux indés qui regorgent d'idées ou de styles graphiques. C'est un immense plaisir de voir ce qui se fait. Ouais, non, mais là, encore une fois, je vois beaucoup de gens qui sont dans le CT mieux avant et tout ça. Je me dis, mais c'est tellement triste, en fait. Parce que vraiment, c'est genre la meilleure époque aujourd'hui pour aimer le jeu vidéo. On n'a jamais eu autant de jeux et autant de choix, autant de scopes différents, des petits jeux, des gros jeux, des gros jeux qui sont, qui tentent des choses. Enfin, je veux dire, juste le fait qu'on est Elden Ring, quoi. Un jeu qui vraiment a tenté quelque chose de différent et qui était pourtant énorme, quoi. le fait qu'il y ait des... Ah, merde. Je me suis fait cartouche. Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Et puis, ce qui est génial, c'est que la création de jeu est effectivement devenue très accessible. Donc, il y a plein de gens qui ont des idées qui avant n'osaient pas et qui maintenant peuvent se lancer et qui, du coup, arrivent à faire des projets de ouf. Enfin, vraiment, je... Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ah, il y en a pour tous les goûts. Ouais, exactement. Il n'y a qu'un seul truc, par contre, qui me fait pleurer. C'est que, des fois, tu vois des concepts de jeu et tu te dis, putain, ça a l'air trop bien et le jeu ne sort jamais. Ou alors, c'était juste un petit concept pour le fun. Genre, là, il n'y a pas longtemps, c'était Kaka du 80 qui avait partagé. Alors, je ne sais plus quel artiste 3D avait fait, en gros, vite fait, pour le fun, un mock-up. C'est-à-dire, en gros, des ressources visuelles mises ensemble pour faire comme si c'était un jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est un faux screen, si vous voulez. Et donc, c'est un mock-up d'un jeu de gestion, un peu genre Stardew Valley, mais genre avec une 3D, genre, tu n'as jamais vu ça, quoi. Et tu te dis, mais genre, je veux ça dans ma vie. Ça a l'air tellement, tellement cool. Donc, ouais, il y a quand même des jeux, des fois, qui n'existeront jamais. Alors, attention, on va essayer d'aller doucement parce que là, je... Ah, mais c'est que j'ai qu'un PV, en fait, c'est bien, ça. Alors, ça donne envie d'aller... Il n'y a pas de dégâts de chute, je ne suis pas fou. On va sauvegarder. Enfin, je regagne de la vie un jour. Ça serait pas mal. Alors, je n'ai pas testé Revita, mais il est dans mon viseur. Il est si bien que ça, Revita ? Vous me le conseillez ? Ah, merde. Merci Chromad qui s'abonne de la chaîne. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Allez. On y croit. Bon, là, il faut vraiment que je trouve de la vie. Ouah, galère. Bon, heureusement, il y a la save qui est juste à côté. Boum. Et là, c'est quoi, alors ? C'est le boss ? Ouah, classe. Nouvelle zone, donc. Mais non, attends, je ne change jamais de palette ? Parce que pour moi, l'intérêt du jeu, c'était justement que les palettes étaient ouf. Ah, nouveau partage. Ah, trop bien. Donc là, je suis dans une nouvelle zone. Ah, je suis désolé, c'est un mini-jeu, mais j'aime énormément. Et je milite très fort pour les mini-jeux parce que, bah voilà, vaut mieux un bon Shotgun King qu'on a fait la dernière fois qu'un mauvais jeu qui te prend sans terre, quoi. Et vraiment, je trouve ça génial que justement, il y ait une place pour ces jeux-là. Il y a un peu de bouffe de temps en temps, mais rarement, d'accord. Après, peut-être que la solution, c'est de crever volontairement, par exemple, ici. Tu as plusieurs persos à la base, aussi tout à gauche. Ah bon ? Ah, j'ai un choix de perso possible. Alors, je peux me soigner ici, déjà, élément important. On peut s'entraîner. D'accord. Ah oui, d'accord, mais putain, mais par contre, alors ça, c'est le problème. Le jeu, c'est très mal expliqué sur le départ, quoi. D'accord, donc là, par exemple, j'ai le sniper qui n'a pas du tout les mêmes perks ou le Shotgun. stylé de ouf. Ah ouais, c'est... C'est balèze. C'est très, très, très balèze. Bon, bah écoutez, la suite, je vais vous laisser la découvrir de votre côté, mais en tout cas, je pense que là, effectivement, on est sur un candidat assez sérieux. Mais ouais, je suis juste un peu déçu parce que pour moi, les palettes, justement, c'était les différents biomes et je m'attendais à bouger comme ça, quoi. et donc à avoir, justement, les différentes palettes choisies qui, me semble-t-il, étaient vraiment très chouettes. Donc, c'est vrai que je suis juste un peu déçu de ça. Mais ouais, par contre, c'est trop cool. Mais si, mais c'est que je retiens plus, moi, celle de... Il y a beaucoup... J'ai une mémoire instantanée de merde, voilà, c'est comme ça. Et donc, vous dites 5-6 euros pour 100%. Non, 5-6 heures, pardon, pour le 100% nous dit Ibris. D'accord, ok. Ah, et les palettes sont des secrets à trouver. Ah, intéressant aussi. Ok, super. Bon, bah, écoutez, c'est que, c'est quand... En fait, hier, si tu veux, celle d'elle, parce que celle d'elle est vexée, je le sens, parce que j'ai pas retenu ce qu'il m'a dit quand il m'a parlé du jeu. Alors, déjà, j'avais retenu les choses. Mais, effectivement, on a parlé aussi de dev et par contre, j'ai réussi mon système de sauvegarde dans mon propre jeu. Mais ça, il ne l'entend pas. Voilà. Et il sait pas que c'est parce que c'est ce qu'il m'a raconté les choses que j'ai réussi à le faire. Ça, il le soulève pas, évidemment. Hein ? Non, mais oh. Voilà. Elle est sur ce jeu, file. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu. Pour le live, ne quittez pas. On va continuer. On a d'autres découvertes à faire. À très bientôt. Bye.